Très heureux de vous retrouver en direct sur l'antenne de Binsport. Nous sommes à Pékin, les huitièmes de finale. Non, c'est long. C'est long. Nadal qui s'était arraché pour tenter de lober. Oui, ça c'est mieux. Et voilà peut-être le premier déclic dans ce match. J'ai un peu d'hésitation à venir vraiment coller le filet. Mais il est bien appliqué sur ce dernier passing. Oui, bonne séquence. Magnifique. Ça a dû être le plan de jeu quand même défini avec Frédéric Fontan, l'entraîneur français. De post-picile. Et pris. Pris par ce bon lobe. Non, elle n'est pas passée. Non, elle n'est pas passée. Double lettre. Oui, parfait. Bonne longueur en plus dans le contre-pied. Oui, belle attaque de post-pici. On va rester passée. On va rester passée. Et oui, pour aller chercher un jeu décisif. Voilà, voilà le coup droit d'avant. Ouais, c'est costaud à 30 à déjà tout à l'heure, à 30-40. Les points. Ouais, bien joué le petit chip un peu plus court. Elle est belle. Trop court, trop court le retour. Voilà, deux bonnes frappes chez Nadal. Et il le sait, d'où cette réaction. Ouais, il finit par craquer. Non. Ouh. Non, ouais. Je pense qu'elle est juste à côté. Une énorme défense de Nadal. Parce que Post-pici l'a frappé très fort dans la balle. Oh là 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 là. Ah, il est là. Il est là, le premier bon passing de Nadal dans cette partie. Et il est sur la balle de première manche. Qui tombe donc dans l'escarcelle du neveu de Tony Nadal. La plupart des coups gagnants et les faux directs viennent de Post-pici l'a frappé très fort. Quatre coups gagnants pour Nadal en 63 minutes de tennis, c'est quand même pas beaucoup. Et cette faute aussi, donc c'est pas comme si... C'est neutre en fait. Ouais. Et c'est pas son style de jeu en fait pour Nadal. Il faut au moins qu'il n'y ait pas de faute ou au moins des coups gagnants aussi. Au niveau du pourcentage de première, ça c'est correct. Il veut faire peut-être une nouvelle tournée, avoir de nouvelles sensations, trouver aussi des points supplémentaires peut-être. Il est toujours impressionné parce que quand même Nadal a une très bonne main. Ouf. Non. Oui, c'est trop court, c'est trop court. En plus il est dessus. Pas mal. D'autres joueurs déjà qualifiés pour les quarts de finale n'auront pas à jouer demain. C'est le cas de Ferrer, de Lu, de Sock. Le futur adversaire du vainqueur de ce match. Même de la langue. Parce que Nadal c'est pas non plus le... Pas complètement fluent en anglais. Fluent ? Non, c'est pas fluent en anglais. Moi je dis pas fluent en français non plus. Bilingue, bilingue. Bilingue. Pas de soucis. Oui, le coup de pétard pour terminer cet échange. Il y avait décidé d'y aller. Il en est récompensé. Il y a Guga, il y a peut-être un joueur comme André Agassi également qui n'est plus vraiment dans le tennis. Peut-être doit montrer qui est le patron. Oh, il n'en a pas eu besoin. Cadeau, cadeau. De la part de Pospisil, met le break. Il avait anticipé Pospisil. Oui, c'est Nadal en face. C'est sa spéciale. Il l'adore celle-ci. C'est le premier magnifique passing. Break confirme. Pour Pospisil, c'est vrai que là, il laisse tout le terrain ouvert et c'est pas... La zone est pratiquement au centre. Oui, en avançant. Oui, ça c'est magnifique en revanche. Oui, bien retourné dans les pieds. Pospisil un petit peu lent derrière son service, 30A. Ah, celle-ci est réussie en avançant. La demi-volée de revers pour revenir à trois jeux, à quatre où il y a jeu, Vasek. On a eu de la réussite, d'ailleurs, avec ce petit slice. Oui. Oh, elle est belle. Ça, c'est une belle volée. Ah, c'est une belle volée. Oui, bien. Bien, dernier coup droit dans le replacement. Et ils y sont prêts, ce que les Nadal valent le match. C'est parti. Parfait. Ça vient de la relance. C'est parti. OK. C'est parti. Il y a réussi à créer. ah il l'a trouvé il l'a trouvé son passing et sur balle de match rafael nadal qui s'impose donc face à post piscine c'était leur premier duel sur le circuit succès 7 6 6 4 pour rafael petite victoire mais victoire quand même c'est bien l'essentiel en ce moment pour ce garçon qui jouera donc jackson en quart de fin oui pas son meilleur niveau de jeu mais le plus important comme vous l'avez dit c'est de pouvoir gagner quand on quand on joue un peu moins bien et il a surtout bien gérer le tie break et ce dernier jeu de service les points importants c'est vrai que post piscine lui a des occasions a fait donner beaucoup trop de points commis beaucoup trop de fautes et rafa aussi en début de match surtout dans le premier set c'est vraiment que vraiment de rythme mais ça va aller petit à petit de mieux en mieux et surtout comme on l'a dit dans les points importants il a su se montrer en patron et un match de plus pour l'espagnol mon sur assurant il n'a pas été briqué aujourd'hui quatre fois par dix coups au tour précédent aucune fois aujourd'hui dix coups gagnant 11 fautes directes c'est finalement assez neutre il s'est contenté de de faire jouer vasek pospissile aujourd'hui à rafael nadal qui s'impose donc en deux manches et jouera jackson en quart de finale merci beaucoup merci beaucoup thibault merci à tous on se retrouve demain midi et sinon vous avez rendez vous dès 4 heures du matin pour retourner à tokyo et la suite et la fin des huitièmes de finale 4 heures du matin demain tokyo pékin salut à tous et on se quitte évidemment avec les plus beaux points ciao ciao à demain